L'Évangile du Fils et du Saint-Esprit L'Évangile du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous savez qu'il y a toujours un lien entre l'Épître et l'Évangile. Les lectures que l'Église choisit ne sont jamais choisies. Au hasard, il y a toujours un lien entre l'Épître et l'Évangile. Encore faut-il lire cela attentivement. Et je ne doute pas que ce matin, vous avez entendu, justement, eh bien, le lien qu'il y a entre cet Épître, cet extrait de l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens et ce passage de l'Évangile de Saint Matthieu. Avez-vous vu le lien ? Je n'en doute pas, mais je vais quand même vous le dire. Eh bien, vous avez entendu dans l'Épître, « Revêtez l'homme nouveau ». Et dans l'Évangile, vous avez entendu Jésus, du moins le roi, dire, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? » Voyez-vous comme le lien est évident. Saint Paul nous dit que nous devons nous renouveler au plus intime de notre esprit et revêtir l'homme nouveau. quant à Saint Matthieu, il nous dit, « Eh bien, que le roi, voyant dans la salle des noces, un homme sans le vêtement de noces, eh bien, lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? » Voyez-vous, il y a donc quelque chose dont nous devons nous dépouiller et quelque chose que nous devons revêtir. Il faut nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Parce que sans cela, eh bien, nous ne pouvons pas prétendre participer au festin des noces. Vous avez aussi entendu à la fin de l'Évangile cette phrase, « Il y a peu, il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont télés. » Nous voudrions souvent savoir qui est sauvé, qui ne l'est pas. Et nous avons aussi tendance, eh bien, à juger et à dire, « Bon, celui-là, ça va, celui-là, ça ne va pas. » Alors que ce n'est pas tellement la question qui se pose pour nous. La question est bien plutôt, « Qu'en est-il de moi-même ? » « Qu'en est-il de moi-même ? » Nous devons nous interroger sur nous-mêmes. Et nous devons nous interroger en particulier sur cette question que Jésus soulève dans l'Évangile. Voici, le roi dit à ses serviteurs, ou du moins dit aux invités, « Voici que j'ai préparé mon festin, mais eux et mes volailles sont tués, tout est prêt, venez vos noces. » Mais ils n'en perdent pas compte, et ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. La question ici qui se pose est de savoir, après quoi est-ce que je marche ? Après quel bien je marche ? Quel est le bien que je recherche ? C'est une question assez délicate, parce qu'effectivement, il est licite, il est honnête, il est normal que l'un parte à son champ, parce qu'il y a des mauvais airs, parce qu'il y a une raccolte d'affaires, parce qu'il y avait toujours du travail dans un champ. Et puis l'autre qui va à son commerce, mais il est juste aussi qu'il aille faire son commerce, parce que sinon, il n'aura pas de quoi vivre, et qu'il faut bien vivre, il faut bien nourrir ses enfants et sa famille. Mais le problème, voyez-vous, c'est qu'il y avait un festin auquel ils étaient invités, des noces auxquelles ils s'étaient invités. Et ils n'ont pas su voir que ce bien était immensément supérieur au champ ou au commerce. Est-ce que nous, nous ne sommes pas de ces invités qui ne voyons pas finalement à quoi nous sommes invités, et nous nous contentons de nous occuper de notre champ ou de notre commerce ? Voyez-vous, la question n'est vraiment pas de savoir qui est sauvé, qui ne l'est pas, mais la question est vraiment de savoir si moi je serai sauvé ou pas. Est-ce que, est-ce que j'ai compris à quoi j'étais invité ? Est-ce que nous avons bien compris cela, que nous sommes invités à un festin de noces, à des épousailles, à un mariage, et que nous avons effectivement d'autres biens dont il faut s'occuper, mais qui ne sont pas prioritaires ? Je crois qu'il est difficile de répondre à cette question pour nous-mêmes, et encore plus évidemment pour les autres. Nous sommes incapables, nous sommes incapables de savoir ce qu'il en est pour les autres, puisque nous sommes déjà bien incapables, bien incapables pour nous-mêmes. Ils n'ont pas pensé faire mal ceux qui sont allés à leur champ ou à leur commerce. Ils ne sont pas allés faire du mal. Ils sont allés faire, je vais dire presque, leur devoir d'état. Et pourtant, et pourtant, il y avait un festin auquel ils étaient invités. Cette question, mesdames et messieurs, devrait nous tarotter. Cette question devrait être la nôtre tous les jours. Est-ce que je fais véritablement la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est ça que je dois faire ? Est-ce que je ne suis pas capable de me tromper sur les objectifs, sur les buts de ma vie ? Ce n'est pas notre préoccupation principale. Notre préoccupation, c'est souvent de juger les uns ou les autres. Et rendons-nous compte que c'est évidemment à nous que le Seigneur demandera « As-tu le vêtement de noces ? » Peux-tu prétendre assister à ce festin alors que tu n'as pas la vie ? Est-ce que nous avons la vie de noces ? Est-ce que nous l'avons aujourd'hui ? Parce que la sainteté, ce n'est pas pour demain, mais la sainteté, c'est aujourd'hui. Est-ce que nous avons cette vie de noces ? Et c'est d'autant plus important que saint Matthieu nous relate en nous disant « Le roi dit aux saliteurs, celui qui n'a pas le vêtement de noces, on lui dira liez-le, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs, les grincements de dents. » On sera à l'intérieur ou on sera à l'extérieur. Et celui qui n'aura pas le vêtement de noces, il sera à l'extérieur. C'est-à-dire à l'enfer. Le festin de noces, c'est le ciel, évidemment. Et le lieu de ces ténèbres extérieures, là où il y a les pleurs, les grinçons de dents, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre option pour l'étalité que le ciel ou l'enfer. Et l'enfer, il faut que nous prenions bien conscience d'une chose, c'est que cette méditation de l'enfer, cette compréhension de l'enfer, cet élément de notre foi est important pour nous. J'en veux pour preuve ce que dit Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila a vu l'enfer. Le Seigneur lui a fait voir l'enfer. Où elle a été pour être une des plus grandes grâces que Dieu lui ait faites. elle a été. Elle a été dé좋ável. Reg millions d'Avila a vu l'enfer. Sous-titrage FR ?